Nous apprenons de la quatrième année, bonjour, je suis ravi de vous revoir encore une fois dans une nouvelle leçon de la conjugaison titrée le futur simple, figurant sur l'unité didactique 5 la première semaine. Alors l'objectif de cette séance c'est de reconnaître le futur simple et de savoir conjuguer au futur simple les verbes usuels. Voilà donc le titre de la leçon c'est le futur simple de l'indicatif. Bien, alors pour ceci nous avons quelques phrases. La première phrase c'est tout le monde aime se promener en forêt. Bien, deuxième phrase, et tous et ailleurs font une collection de feuilles mortes. Troisième phrase, les randonneurs se réunissent. Ils traversent la forêt. Alors pour la première phrase, tout le monde aime. Tout le monde aime. Nous avons un verbe qui est écrit en rouge et souligné. Le verbe c'est aime. Très bien, il est conjugué à quel temps ? Très bien, il est conjugué au présent de l'indicatif. Bien, alors quel est l'infinitif de ce verbe ? Quel est l'infinitif de ce verbe ? Aime, c'est le verbe aimer. Très bien. C'est un verbe de quel groupe ? Très bien, c'est un verbe de premier groupe. Très bien. Deuxième phrase, et tous et ailleurs font une collection de feuilles mortes. Donc là, nous avons, le verbe c'est font. C'est un verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif. Très bien. Alors, quel est l'infinitif de ce verbe ? Très bien, c'est le verbe faire. Faire, c'est un verbe de, très bien, de troisième groupe. Très bien. Troisième phrase, les randonneurs se réunissent. Le verbe se réunissent, c'est un verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif. Regardez la terminaison. Deux S, E, N, T. Très bien. Alors, c'est quel verbe là ? Il fait partie du quel groupe ? C'est un verbe de deuxième groupe parce que c'est le verbe se réunir. Très bien. Donc là, c'est un petit rappel. Pour ce que nous avons déjà vu concernant la conjugation des verbes des trois groupes, c'est-à-dire premier groupe, deuxième groupe, et quelques verbes de troisième groupe qui sont conjugués au présent de l'indicatif. Très bien. Alors, on va essayer de reconnaître le futur simple à travers les phrases suivantes. La première phrase, Alors, quand est-ce qu'on va aller en promenade en forêt ? Quand ? À quel temps ? Très bien. C'est le démange prochain. Ce n'est pas le démange passé. Ce n'est pas non plus ce démange d'aujourd'hui. Au présent. Non. C'est le démange prochain. C'est-à-dire le démange qui va venir. Qui va venir. Donc là, c'est le futur. Parce que nous avons l'indicateur prochain. Par exemple, on dit demain. Prochain. L'année prochaine. Etc. Donc, quelque chose qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire quelque chose ou bien une action qui va venir dans le futur. Dimanche prochain. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous irons en promenade. Nous irons. C'est quel verbe ? C'est le verbe aller. Très bien. C'est le verbe aller. C'est-à-dire qu'on va aller en promenade en forêt. Donc là, puisque nous avons prochain. Donc, c'est-à-dire que c'est le futur simple. Le futur simple. Très bien. Deuxième phrase. Nous observons tous les êtres vivants. Nous observerons. Pardon. Nous observerons tous les êtres vivants. Donc, dimanche prochain toujours. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va observer les êtres vivants. Bien. Alors, regardez. C'est quel verbe là ? C'est le verbe observer. Très bien. C'est le verbe observer. C'est un verbe de quel groupe ? C'est un verbe de premier groupe. Très bien. Regardez. Donc, le verbe observer. Nous l'avons gardé à l'infinitif. À l'infinitif. Et nous avons ajouté O-N-S. Comme le présent. O-N-S. Pour donc obtenir le futur. Nous observerons. Donc, on garde le verbe observer à l'infinitif. Et on ajoute très bien O-N-S. Donc, le verbe observer au futur simple. L'autre phrase, c'est Amzil, notre ami, l'artiste. Remplira son sac de feuilles mortes. Alors, Amzil, dimanche prochain, qu'est-ce qu'il va faire ? Notre ami, qu'est-ce qu'il va faire ? Il remplira son sac de feuilles mortes. C'est le verbe remplir. C'est un verbe de deuxième groupe. Remplir. Regardez, nous avons ajouté en rouge A. Donc, Amzil, c'est il. Il remplira. Il remplira. C'est le verbe remplir. A l'infinitif plus A. Nous avons ajouté la terminaison A. Très bien. Donc, là aussi, c'est le futur simple. L'autre phrase, c'est Ils feront de jolis tableaux. Donc, le dimanche prochain, nos amis, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils feront de jolis tableaux. Regardez, c'est le verbe faire. C'est un verbe de troisième groupe. Donc, là, c'est un verbe usuil, mais il est changé. Ce n'est pas comme les autres. Ce n'est pas comme le premier groupe et le deuxième. On ne garde pas le verbe comme il est à l'infinitif, mais on dit Je ferai. Tu feras. Il fera. Nous ferons. Vous ferez. Vous ferez. Ils feront. Ils feront. Donc, O-N-T comme terminaison pour il avec S. Très bien. C'est toujours le futur. Dernière phrase, Vous reviendrez chez nous le soir. Vous reviendrez chez nous le soir. Donc là, regardez le verbe. C'est quel verbe là ? C'est un verbe de troisième groupe. C'est le verbe revenir. Le verbe revenir. Très bien. Donc, tous ces verbes-là, ils sont conjugués au futur simple. Alors, on va essayer de conjuguer maintenant quelques verbes. Le verbe observer au futur simple et le verbe aller au futur simple. On va commencer par le verbe observer. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? J'observerai. Regardez, regardez, le verbe observer et où nous avons ajouté A-I. La terminaison A-I. J'observerai. Tu observeras. A-S. Il, elle observera. Nous avons ajouté A. Nous observerons. O-N-S. Vous observerez. E-Z. Il, elle, observera. O-N-T. O-N-T. Très bien. Nous avons regardé. Gardez le verbe observer à l'infinitif. On ajoute les termes. Nous avons A-I-A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T. Très bien. Pour le verbe aller, c'est un verbe usuel de troisième groupe. Le verbe irrégulier. On dit gérer. Tu iras. Il ira. Nous irons. Vous irrez. Ils iront. Alors A-I-A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T. Je répète. A-I-A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T. C'est un exemple d'un verbe de premier groupe et un verbe de troisième. Gros. Très bien. A retenir. Alors, le futur simple, c'est quoi? Le futur simple de l'indicatif exprime une action qui se déroulera plus tard. C'est-à-dire une action que je vais faire plus tard. Une action à venir, qui va venir dans le futur. Ce n'est pas le passé, ce n'est pas le présent, c'est le futur. C'est quelque chose, ou bien c'est une action qui va se dérouler plus tard. Par exemple, nous avons les indicateurs après, demain, prochainement, etc. Il y en a beaucoup, d'accord? Alors, comment on forme le futur simple? La formation, c'est le verbe à l'infinitif. Pour les verbes de premier groupe et les verbes du deuxième groupe, on garde le verbe à l'infinitif plus les terminaisons. Les terminaisons A, I, A, S, A, O, N, S, E, Z, O, N, T. D'accord? Très bien. Par exemple, le verbe finir. Là, je vais vous donner un exemple du deuxième groupe. Je finirai, tu finiras, il finira, ils finiront, vous finirez, ils finiront. Donc, on a gardé le verbe à l'infinitif et nous avons ajouté les terminaisons. A, I, A, S, O, N, S, E, Z, O, N, T. Très bien. Alors, je vous demande de faire des exercices suivants. Selignez les verbes conjugués futurs simples de l'indicatif. Vous allez essayer de seligner. Selignez les verbes conjugués futurs simples. La randonnée durera plusieurs jours. Nous applaudirons les promeneurs attentifs. Le vent bouge les branches des arbres. Tu n'abattras pas les arbres. La deuxième question. Conjugue les verbes futurs simples de l'indicatif. Ce week-end, en forêt, nous, le verbe ramasser des champignons. Pendant que ma grande soeur, le verbe choisir, un endroit pour camper. Notre phrase. Avant la nuit, nos parents, le verbe monter, détente, et le verbe faire, le repas. Nous, le verbe prendre, le dîner ensemble. Voilà. Merci pour votre attention. Et à la prochaine. A bientôt.